la citoyenneté. Donc on est dans un contexte d'égalité. Alors, je ne suis pas loin de l'UKALO de l'AICF quand même, mais je vous explique les causes profondes qui vont faire que, et bien finalement, à partir du moment où on a des libertés politiques, des libertés syndicales, à partir du moment où on est dans un autre système pour faire valoir ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce que c'était ? C'était le sujet avec le petit chef, le petit chef avec le grand chef, le grand chef avec le syndic des affaires indigènes, le gendarme avec le chef des affaires indigènes, le chef des affaires indigènes avec le gouverneur et le conseil général. C'était ça le circuit politique. Ça, c'est avant 1946. Après 1946, c'est le circuit d'aujourd'hui. Il y a des citoyens, ils ont des syndicats, ils ont des partis politiques qui expriment leurs revendications. Et c'est cette étape-là qui démarre en 1946. Mais pour exprimer des revendications, il faut des organisations. Et ces organisations, vous avez leur histoire qui est exposée dans tous les panneaux qui sont ici autour des chapiteaux. C'est une exposition à voir et à lire parce que naturellement, des associations produisent des textes et des revendications qui évoluent dans le temps. D'ailleurs, vous allez pouvoir l'observer. Alors, ces organisations se mettent en place dans un contexte idéologique et théologique qui sera abordé tout à l'heure. Et principalement, les revendications, si vous voulez, elles sont de plusieurs natures. Je dirais quand même que leur dominante est sociale. Les gens ont voulu un mieux-être et une égalité. C'est-à-dire qu'ils ont exigé d'être mieux payés, d'avoir de meilleures conditions de travail. Ça peut paraître banal, mais naturellement, ça ne l'est pas pour celui qui est mal payé et qui travaille dans de mauvaises conditions. Bien entendu. Ils ont aussi demandé plus d'écoles, plus de dispensaires, de visiter des docteurs, etc. À cette époque, la natalité dans le monde canin était très basse. Donc, tous ces progrès sociaux sont revendiqués de la base au sommet. Ensuite de ça, il y a une revendication qu'on a oubliée aujourd'hui. C'est, comment vous dire, l'intégrité de l'organisation coutumière et sa modernisation. Et Lucano et la ICLF hésitent constamment pendant presque dix ans entre moderniser la société coutumière ou passer directement dans la société moderne. Et donc, ils proposent des conseils de tribu, des élections pour des conseils de tribu, que les conseils de tribu soient reconnus et qu'ils travaillent avec les conseils municipaux dans les villages. Et il y a donc une modernisation de la société coutumière. Ils demandent qu'on donne des pouvoirs de police au chef, par exemple. On en parle aujourd'hui. À l'époque, c'était demandé. C'était presque écrit, d'ailleurs. Donc, il y avait cette catégorie de revendications. Et puis, alors, pour la politique proprement dit, ils ont hésité. À un moment donné, ils disent, on va faire une assemblée à part, puis on va discuter avec les Blancs. Puis d'autres ont dit, ah non, il vaut mieux qu'on soit élus dans l'assemblée de tout le monde. Il y a eu des hésitations. Normal en politique, on discute la meilleure façon de faire les choses. C'était pas pratique. Mais assez vite, ils vont se faire une idée. Et je terminerai par cette partie-là. C'est-à-dire le débouché sur le politique au sens strict. Alors, est-ce que c'est Lucalo et la ICRF étaient des associations ou des partis politiques ? Moi, j'ai tendance à penser que c'était des partis politiques. Parce que c'était quand même une dominante. Mais ce n'est pas seulement cela. Et vous avez vu dans les panneaux, ils étaient très, très bien organisés. Il y avait des journaux, des réunions, des comités locaux, des cadres d'adhérents qui s'appuient sur les structures. C'est plutôt remarquable. C'est même remarquable. Donc, ce qui va déclencher l'entrée en politique, comme toujours, c'est des choses un peu extérieures. Eh bien, en 1951, il y a eu une élection législative. Non, c'est ce que c'est. Bon, c'est banal. À l'époque, ce n'est pas banal. Il y a des discussions. Et puis, les deux associations se concernent et présentent un candidat. Et ce candidat, c'est M. Le Normand. C'est pour ça qu'on va l'appeler député des Canacs. Parce que c'est vraiment le député des Canacs. Et puis, il se présente aux élections. Et alors que ce n'était pas prévu, il est élu. Pourquoi il est élu ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de candidats. Du côté caldoche, on est très divisé. Il y a les gaullistes. Les gaullistes sont divisés en deux. Puis il y a un candidat qui arrive de France, etc. Puis il y a les gens de gauche, M. Paladini de Païta, qui est finalement le vrai candidat de couleur un seul peuple. Parce que Paladini, il est soutenu par le grand chef Bouquet, par certains grands chefs des îles. Et la moitié de ces voix, c'est des Canacs. Et l'autre moitié, c'est des Calédoniens. Des Calédoniens d'origine modeste. Donc, en 51, s'il y a un député qui est de couleur un seul peuple, c'est Paladini. Mais il n'est pas élu. Et donc, comme ils sont quatre, des quatre, le Normand, c'est lui qui a le plus de voix. Il est élu. Alors que, en somme, il est le député de Louis Calot et de la ICF. Donc, vous me voyez venir. Assez naturellement, le Normand et tous ceux qui l'ont élu, ils se disent, bon, ben, moi, j'ai besoin d'un support politique. J'ai besoin d'une organisation pour être le propre parole, etc. Et puis, en plus de ça, le Normand, il dit, il ne faut pas diviser la société calédonienne. Donc, il va avoir les ouvriers, il va avoir le syndicat des fonctionnaires, il va avoir le syndicat des petits colons. Il y a beaucoup de petits colons caldoches en brousse qui sont pauvres, qui ont beaucoup de revendications. Bon, il essaye de faire une unité entre les catégories les plus défavorisées des Européens, entre les travailleurs asiatiques aussi, et le Calot, la ICF. Et il se dit, avec d'autres, il dit, on va faire un mouvement, et on va appeler ce mouvement, mouvement d'union calédonienne, qui n'est pas un parti politique. C'est une organisation politique, mais qui a une nature particulière, c'est un mouvement. C'est-à-dire, un peu un front, quoi. Comme aujourd'hui, il fait un cas à plusieurs parties, là, les mondiales et les comptistes ont fait un pacte, il y a plusieurs parties. Donc, c'est ça, un mouvement. Alors, il fait ce mouvement d'union calédonienne, qui est donc une conséquence de l'élection par le Ugalo et la SLF, d'un député, et il va avoir l'union calédonienne. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui sont dans le Ugalo et la ICF vont aller dans l'union calédonienne, et puis, ils ne peuvent pas être dans trois endroits en même temps. Et petit à petit, l'activité de l'Ugalo et de la ICF va un peu diminuer, parce que tout le monde va se retrouver dans les sections bases de ce mouvement. Et ça, ça se passe entre 1951 et début des années 60, parce que la ICF et l'Ugalo continuent d'avoir une vie d'organisation, ne serait-ce que se faire le relais de leurs représentants dans l'union calédonienne, de leurs propres revendications. Mais, comme l'union calédonienne les reprend en compte, il n'y a pas de petit à petit, lui, l'Ugalo et ses lettres diminuent leurs activités, par contre, elles restent dans le social, elles créent un foyer, elles se retrouvent, au début des années 70 aussi. Vous voyez, il y a une manifestation ici à Païta, il y a des comités, etc., qui regroupent. Donc, ces deux organisations, elles ont finalement accompli leur œuvre historique. porter la revendication politique, bien la porter, avec un esprit de compromis, avec une habileté politique assez grande. Pourquoi je ne dis ça ? Je dis ça parce que ceux qui ont réglé l'union calédonienne et la ICF vont se retrouver au pouvoir jusqu'au milieu des années 70 et plus avant. Presque des deux côtés, d'ailleurs. parce que dans l'Ugalo et l'ISLF, comme dans n'importe quelle organisation humaine, il n'y a pas d'unanimité. Il y a des leaders mélanésiens qui canapent de l'Ugalo et de l'ISLF qui font un autre choix politique que l'union calédonienne et qui sont dans les autres partis. et qui se trouvent aussi au pouvoir, comme M. Kaouma, M. Oueta, qui vont être ministres. Donc, finalement, l'œuvre historique de ces deux organisations politiques je voudrais dire s'achèvent et c'est un véritable accomplissement et ça vaut la peine de célébrer leur travail. Merci beaucoup. Applaudissements Ensuite, au début des années 60, il y a eu l'autonomie de l'Église parce que, à ce moment-là, les missionnaires protestants de la porte avec le pasteur Jean Le Monde, le pasteur Lachepay, le pasteur Dolphus et le pasteur Delibus qui étaient à l'Umer. Ils avaient déjà suivi l'évolution de ces deux associations, de ces deux mouvements. C'est pourquoi ils ont travaillé avec les élus politiques de l'époque, M. Le Normand, comme on se l'aimait tout à l'heure, qui ont fait que l'Église s'est depuis attachée avec ces deux associations qui ont travaillé ensemble. On ne peut pas dire comme disait M. Kuljovi tout à l'heure, ces deux associations avaient des connotations politiques bien particulières. C'est pourquoi dans les années chansons, parce qu'il y a eu l'autonomie de l'Église, de la lycée. d'église. J'ai eu l'autonomie